... Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne, oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, Éclair TV, numéro 23 du Satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, mais aussi de tout ce qui se passe dans votre vie. Dans votre vie, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui, tout le monde est sur Instagram, Facebook, Twitter, mais quel impact tous ces réseaux ont sur notre image, oui, l'image de soi. Pour en parler, je reçois une professionnelle, encore une fois, Néémie Martin, sur le plateau, qu'a nous fait ? Ça va, super, toi, Stahy. Bien installé ? Oui, super. Merci d'être sur le plateau pour nous parler de ça, parce que c'est vrai. Là, maintenant, si on n'a pas une adresse sur Instagram ou même sur Facebook, même nos anciens vont sur Facebook, c'est un truc de fou. On n'est personne, c'est limite comme une carte d'identité. Alors, première question, finalement, est-ce que c'est devenu une vraie carte d'identité ? Alors, c'est vrai que c'est devenu un peu un incontournable. Il y a de plus en plus de personnes, effectivement, qui adhèrent. Après, il y a une différence quand même générationnelle. On sait qu'il y a des réseaux qui sont quand même plus plébiscités par certaines générations. Donc, voilà, les millenials, généralement Instagram, Snapchat. Et puis, bon, maintenant, Facebook est un petit peu remis un peu sur le banc de la touche. Exactement. Mine de rien. Parce que mine de rien, c'est considéré comme pour les anciens. Voilà. Exactement. Donc, les jeunes désertent un petit peu. Oui, ils désertent. Parce qu'il y a maman, Tati, il y a la famille aussi. Voilà. Qui peuvent mettre des statuts publics qu'on ne peut pas trop contrôler. Oui, qui peuvent commenter et ça, ce n'est pas très bien. Voilà. Donc, du coup, oui, les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment un incontournable. Mais pas uniquement du point de vue personnel. Il y a aussi dans la question un peu marketing, justement, pouvoir se promotionner. Donc, ça a aussi son avantage. Mais effectivement, il y a quelque chose aussi un petit peu à maîtriser à travers tout ça. Exactement. Et est-ce que l'image qu'on envoie sous les réseaux est la même que dans la vraie vie ? On voit qu'il y a… Voilà, certains se laissent influencer quand même. Et souvent, est-ce que ça peut même impacter notre estime de soi ? Alors, pour te répondre, bien sûr qu'il s'agit d'une façade, en fait. C'est un peu le principe, d'ailleurs. C'est de pouvoir construire une forme de mise en scène de tout un mode de vie qui peut tourner autour de l'apparence physique, mais aussi autour du mode de vie comme les voyages, comme les visites, en fait, qu'on peut faire un petit peu partout. Et c'est vrai que de cette question de la mise en scène, eh bien, on se rend compte qu'il y a un impact psychologique qui est quand même important. D'ailleurs, il y a une étude de la Royal Society qui a mis en avant sur un échantillon de personnes de à peu près de 17 à 24 ans qu'Instagram, en fait, était le réseau social qui avait le plus d'impact sur la santé mentale. Donc, c'est vraiment reconnu. En tout cas, ça... On a des dépressions, c'est vrai ? Absolument. Mais il y a des recherches là-dessus, parce que c'est vraiment un phénomène qui pressurise, en fait, et qui crée une forme de nouvelle norme dont on va certainement reparler, mais qui, en fait, oui, crée une forme de pressurisation. Et évidemment, il y a des conséquences. Donc, pour en citer quelques-unes, il peut y avoir de l'anxiété, de la dépression, tout un tas, un panel de choses qu'on ne s'imagine pas comme ça, mais qui, effectivement, agit, en fait, sur la psychologie des gens. Là, tu vois, il y a tous les anciens qui vont dire à leur enfant, « T'as vu ? Je t'ai dit de laisser les réseaux sociaux ! » D'ailleurs, on a vu une image, pas celle-là, mais l'autre, où, justement, la femme tient la main de quelqu'un et regarde vers l'avenir, je ne sais, cette photo... Ce genre de cliché n'est jamais réussi dès la première prise. Donc, forcément, on essaie, on essaie, on essaie. Est-ce qu'il y a cet effet de « Voilà, je veux ressembler à ça, à ceci ? » Ce que tu exprimes très bien, c'est cette question de la norme, en fait. C'est qu'en vérité, en mettant en scène des choses toujours plus fastueuses, des choses toujours plus dans le luxe et dans une nouvelle norme de perfection et de réussite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plupart des gens comprennent... C'est un peu comme le principe des magazines, en fait, à l'époque, mais c'est, comment dire, ça a quand même une ampleur plus importante parce que c'est tout le temps, finalement, soumis au regard, en fait, de tous. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça pousse les gens à essayer de viser une sorte de mimétisme, en fait. Et donc, on comprend ainsi les conséquences que ça peut avoir parce qu'on ne peut pas tout le temps imiter des choses qui, finalement, réclament soit des moyens, soit des situations qui sont quand même assez rares ou assez importantes et qu'on ne peut pas forcément accéder, en fait, tout le temps. Exact. Et surtout, il y a là quelque chose qui, je pense, est devenu une drogue pour tout le monde. Je ne sais pas pour vous, messieurs, mais en tout cas, mesdames, ce sont les filtres. Les filtres Snapchat, les filtres Instagram qui vous lissent la peau, qui vous donnent des yeux de biche. Est-ce qu'on peut s'en passer au final ? Est-ce qu'on ne devient pas addict ? Et est-ce que, voilà, ça ne devient pas une drogue ? Alors, pareil, il y a encore des études qui sont sorties là-dessus qui, en fait, ont mis en avant le fait que ça pouvait aller jusqu'à générer ce qu'on appelle la dysmorphie, c'est-à-dire qu'en fait, on en arrive au point où on n'arrive plus, finalement, à accepter son visage tel qu'il l'est et au point où, en fait, on ne se reconnaît presque pas, en fait, à force d'utiliser ces filtres. Bon, il y a eu quelques tentatives pour essayer de minimiser ça vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, Snapchat, à un moment donné, ou Instagram a essayé de minimiser certains filtres qui modifient le corps. Ça a été un petit peu, oui, oui, ça a été un petit peu travaillé. Mais bon, depuis, ils ont laissé tomber parce qu'ils ont vu un avantage marketing minime. Donc, ouais, et donc, du coup, c'est vrai que ça a été reconnu comme ça. Ça va loin, en fait. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qui est présent dans notre vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que le portable, c'est quand même un outil qu'on a en main qui apparaît un peu comme une prolongation, en fait. On a tout le temps son téléphone en main. On regarde le matin, on se réveille avec son téléphone, on s'endore avec son téléphone. Ça devient vraiment quelque chose qui prend un espace social, psychique, à tous les niveaux, en fait, qui devient, on va le dire, assez envahissant. Et donc, la question des réseaux sociaux, forcément, ça devient quelque chose qui est tellement familier que ça génère une forme de norme, en fait. Et il faut aussi voir qu'à côté de tout ça, il y a la question des likes. Ouais. C'est ça, la norme. Exact. Il y a cette course, il y a cette recherche. Absolument. Au like, au like. Il faut absolument que cette photo ait 1000 likes. Absolument. Et c'est pour ça que, quelque part, une norme existe. Elle n'existe pas parce qu'elle est autoproclamée comme ça. Elle existe parce que, eh bien, les gens, finalement, valorisent les choses. Et c'est quand on se rend compte qu'il y a un public et qu'il y a un nombre de personnes très importants, comme c'est un côté mondial, universel, et bien, ça revêt une dimension qui laisse entendre « Eh bien, si je ne suis pas comme ça, si je n'ai pas la possibilité d'accéder à ça, à ce voyage, à ce type, finalement, de corps, qui suis-je, en fait ? » Ça remet en question l'identité de chacun et la possibilité aussi d'être heureux, en fait, quelque part. On a aussi l'effet du télétravail. Alors, c'est vrai que, souvent, l'image que la caméra nous renvoie lorsqu'on a un réunion Zoom ou autre, ce n'est pas forcément l'image à laquelle on s'attendait. Et on la voit tous les jours. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un réseau social ? Mais est-ce que là, finalement, ça joue aussi sur notre mental ? Oui, ça joue quelque part. Parce que, alors, la question du télétravail, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, il n'y a pas de filtre. Là, on n'est pas dans quelque chose qu'on peut travailler. Donc, on va dire que c'est à l'opposé des réseaux sociaux, mais justement, d'autant plus, ça peut être un peu dérangeant, en fait. Parce qu'on n'a pas de contrôle, en fait. À la différence d'Instagram ou autre, en fait, on peut photoshopper. On peut choisir sa poste, son angle, mais là, non. Donc, on est vraiment dans l'authenticité. Voir dans une authenticité, j'ai envie de dire, qui est un peu renforcée aussi, parce qu'on est très souvent ou dans un espace privé, ou parfois, c'est dans des espaces professionnels, mais très souvent, c'est dans des espaces privés. Donc, ça peut être un peu perturbant, parce qu'on a tellement l'habitude de contrôler son image maintenant. Qui poste des images authentiques ? Qui fait une photo de soi, en fait, de tous les jours, sans contrôler la langue de vue, sans contrôler le filtre ? Présent ! C'est moi, ça. Alors, allez sur mon Instagram, il n'y a rien de contrôlé, vous verrez. C'est pire encore, c'est pire. Authenticité. Mais au moins, on n'est pas déçus, parce que lorsqu'on te voit dans la vraie vie, on se dit, ah, mais finalement, tu n'es pas si lègle, ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Hé, 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 voilà, pas de déception, vas-y. C'est pas faux. À part toi, exception faite. C'est vrai que du coup, ça peut être un peu perturbant, parce qu'on n'a pas la question du contrôle. On est vraiment face à soi-même, et d'autres personnes, donc, justement, ont accès à cette image-là. Donc, ça met encore plus en avant cette question de la problématique, à mon sens, de l'hyper-contrôle. J'ai même envie de dire que ça revêt presque une dimension presque addictive, en fait, des réseaux sociaux. Et donc, quand on se retrouve dans une situation de télétravail, authenticité, on est un petit peu perdu, en fait. « Oh, c'est à ça que je ressemble, les gens vont voir ça. » Exact. « Mon environnement, si, ils vont y accéder, on va choisir le plan pour pas trop qu'on voit telle ou telle chose. » Il y a l'aspect privé, mais il y a aussi l'aspect contrôlé de l'image et de l'apparence, en fait, là-dedans. C'est fou, quand même, parce qu'il y a de quoi vraiment devenir fou, c'est-à-dire qu'on perd la notion de la réalité. Après, on voit, par exemple, on a vu la photo, justement, où les dedos regardent vers le futur, c'est des chutes. On rappelle quand même qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie en essayant de prendre des photos insolites, au bord d'une falaise, en essayant de faire un selfie. Là aussi, ça peut jouer sur notre vie, mais réellement, quoi. Oui, les gens sont prêts à se mettre en danger. Et quand on parle de danger, alors, on évoque cette question, justement, du danger physique, mais il y a aussi la question des pratiques qui sont un peu invasives, comme la chirurgie, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est à prohibir, évidemment, mais la question est que c'est tellement apparu comme une norme sur les réseaux sociaux d'être, finalement, de passer par cette case de la chirurgie, qu'au final, de la même façon, un peu en écho, il y a certaines personnes qui ont compris et ont déduit, finalement, qu'il fallait d'elles-mêmes, finalement, passer par cette case de la modification corporelle, en fait. Sinon, il y a le sport. Oui, certes. Deux heures de sport, comme quelqu'un que je ne meurais pas. Est-ce qu'il y a une façon, en tout cas, de se désintoxiquer de tout ça ? Est-ce qu'une fois qu'on a goûté à tout ce plaisir, des likes, des filtres Snapchat, Instagram, de ce beau corps, de ce beau visage lisse, grâce au filtre Paris, un exemple comme ça ? C'est là que tout le monde va chercher, le filtre Paris, je ne le connaissais pas. Il y a des yeux gris dessus. C'est vrai, mon visage paraît plus lisse. Est-ce qu'il y a une façon de, finalement, se désintoxiquer, comme je te le disais tout à l'heure ? Alors, moi, je pense qu'il y a une façon de se désintoxiquer, oui. Et de l'autre côté aussi, il faut penser aussi à la question de la prévention. Avant de penser à l'adulte, moi, je pense souvent à l'adolescent, parce que ce sont eux, et voire même, j'ai envie de dire, les enfants aussi, sont très tôt sur les réseaux sociaux. Et ce sont eux, je pense, qui sont les plus vulnérables, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'adolescence, notamment, il y a cette question de la construction identitaire. Et au moment où on construit son identité, on apprend, quelque part, à savoir un petit peu, à se comparer un petit peu aux autres, à savoir si on fait partie, finalement, de la norme. Alors, déjà que les normes existent, les normes sociales à l'école, autour de soi, mais alors, en plus, avec cette question des réseaux sociaux, ça vient fragiliser, en fait, la construction identitaire. L'adolescent, il vient se construire, en fait, dans un environnement pressurisant où on lui montre, en fait, avec une certaine, j'ai envie de dire, une norme un peu silencieuse, en fait, qui est soutenue par les likes, on lui montre, en fait, ce qui est valorisé et ce qui est symbole, en fait, de réussite et d'accomplissement. Donc, on peut comprendre à quel point ça peut être parasitaire, voire dangereux. Ça peut conduire aussi, je pense, aux troubles alimentaires. Exact. Aussi. Je contrôle du poids, ça peut conduire... On peut devenir anorexique. Justement, on parlait de chirurgie. Est-ce que, finalement, on se dit, « Ah, c'est cet angle me grossit, donc, finalement, il faut que j'arrête de bouffer, il faut que je maigrisse. » Il y a des risques comme ça ? Alors, il y en a, mais il faut quand même percevoir le fait que la norme actuelle n'est pas forcément ou n'est plus à cette question de l'hyperminceur. Elle est quand même plus à une question des courbes qui sont... Généreuses ? Oui, on va dire placées de façon particulière. Attention, parce que ce n'est pas généreuse partout. Il y a un contrôle là-dessus, la taille fine, le bas un petit peu développé, voire très développé. J'ai vu ton regard. Tout de suite, tu as réagi. Ben oui, j'ai des exemples en tête. Voilà, ça reste professionnel. Non, mais c'est ça. Mais parce que c'est ça, c'est que quelque part, on devient tous un petit peu, j'ai envie de dire, parce que c'est basé aussi sur des choses qui peuvent plaire à la base, mais il y a cette forme de pression-là. Et effectivement, du point de vue des ados, c'est un petit peu plus insidieux. Il faut vraiment essayer d'être dans le contrôle vis-à-vis d'eux. Pour les adultes, alors là, c'est un petit peu... Bon, c'est différent parce qu'on est supposé avoir un certain recul, mais comme je le disais, ça envahit l'espace. Ça envahit l'espace psychique. Et on en vient parfois à se comparer finalement à ces normes-là. Alors, ce qui se passe, c'est que... Moi, ce que je conseille en général, quand il y a un petit peu cette norme qui devient un peu pressurisante, en fait, déjà de faire le tri des personnes qu'on suit, déjà tout simplement, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose forcément, j'ai envie de dire, à stigmatiser à 100%. Il y a des choses qui sont extrêmement... qui sont riches et qui rapportent en fait quelque chose intellectuellement, psychiquement et en termes créatifs aussi quelque part. Donc, il faut choisir les comptes, tout simplement qu'on suit. Exact ! Accepter que ce n'est pas parce que quelque chose vous plaît, qu'il y a des personnes que vous décidez de suivre, qu'au final, ce sont des choses qui sont positives pour soi. Il faut avoir un recul et se dire, bon, est-ce que les personnes que je suis, finalement, qu'est-ce que ça me rapporte ? Est-ce que ça ne me met pas une forme de pression ? Est-ce que ça m'enrichit ? Est-ce que ça me met de bonne humeur ? Au contraire, est-ce que ça m'insécurise ? Donc, il y a un travail à faire sur soi. Se poser la question et suivre finalement des comptes qui rapportent quelque chose à soi-même. Et bon, bien sûr, il y a la question de la confiance en soi, en fait. Et la confiance en soi, exactement. Et surtout, faites le tri de très bons conseils. On parlait des enfants tout à l'heure. C'est vrai que, mis à part l'image et compagnie, il y a aussi un harcèlement. Avant, lorsqu'on était jeunes, c'est vrai qu'on subissait peut-être un petit harcèlement comme ça, voilà, à l'école. Mais une fois qu'on rentrait chez soi, c'était terminé. Là, il y a encore une fois les réseaux sociaux. Il y a Twitter. On va commenter ta photo. On va dire, c'est une grosse vache, tu ressembles à rien. Et tu as un nez qui est plus gros que chez... Est-ce que là aussi, ça joue ? Et comment se couper de tout ça lorsqu'on est jeune ? Alors, donc là, on est dans le... C'est ce que tu disais, on est dans le cyberharcèlement, en fait. Alors, il faut comprendre qu'il y a des lois derrière ça. Que déjà, on n'est pas dans l'impunité. Même partager des choses, ne serait-ce que sur WhatsApp, ce sont des choses qui sont punies par la loi et qui sont quand même très prises au sérieux. Surtout qu'il y a eu beaucoup de campagnes de prévention autour de ça. Donc, effectivement, ça amplifie le phénomène. J'ai même envie de dire que ça crée parfois même des phénomènes puisqu'on sait qu'on va pouvoir partager. C'est un petit peu une arme, en fait, pour les agresseurs ou les harceleurs, en fait. Parce qu'on sait que d'une certaine façon, on va pouvoir diffuser l'objet de la problématique, en fait. Donc, oui, ça amplifie les choses. Mais heureusement, justement, c'est un sujet. Donc, le harcèlement scolaire et le harcèlement en général, et le cyberharcèlement, qui sont pris au sérieux. Et il ne faut surtout pas, je le dis très souvent, hésiter justement à en parler. Et ne pas s'enfermer dans un sentiment de culpabilité, de honte, parce que la victime, ce n'est certainement pas celle qui est filmée ou prise en photo. Vous l'aurez compris, le prochain thème sera le cyberharcèlement avec Néhémie. Est-ce qu'on ne passe pas un petit peu à côté de sa vie lorsqu'on, effectivement, perd son temps à choisir le bon angle ? Même pas forcément pour soi, mais pour le plat qu'on va tout simplement manger. Pour la plage qu'on veut prendre, le coucher de soleil. Au lieu de profiter de tout ça, finalement, on est sur son portable. Non, la lumière n'est pas bonne. Je refais. On perd au moins 30 minutes. Vous ne vous rendez pas compte, mais 30 minutes. On ne communique pas avec la personne qui est à côté de soi. Donc, est-ce que finalement, on ne se renferme pas sur soi-même ? Bien sûr. Et ça vient même soutenir certaines, on va dire, certaines complications, certaines problématiques psychologiques, comme la phobie sociale, par exemple. Ça conduit, et même une personne qui n'aurait pas forcément cette difficulté peut se retrouver, finalement, à éviter un peu le contact avec l'autre. Ça vient, en fait, s'inscrire comme une forme de contenance quand on est un peu gêné en société ou quand on a envie d'être dans sa bulle, en fait. C'est un moyen de détourner, finalement, le lien avec l'autre. Donc, ça coupe, évidemment, les interactions et ça renferme, bien sûr, sur soi-même. Je pense qu'on bascule de plus en plus de quelque chose qui enrichit à quelque chose qui enferme. Mais, comme je le disais, on a le pouvoir de décider de faire les choses différemment. Et c'est ça, je pense, qui est important aussi à retenir. C'est qu'on ne subit pas les réseaux sociaux. On choisit la façon dont on interagit, en fait, avec eux. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut bosser, parce que la réalité, elle est là, mais c'est comme toute autre forme de réalité dans la vie. Il y a des choses qui sont, bon, on ne va pas dire immuables, mais qui sont telles qu'elles sont. Et c'est à soi-même, en fait, de réfléchir pour avoir un certain contrôle sur ces choses-là et pouvoir aménager les choses à sa façon. Excellent, encore une fois. On vous a donné quelques petites astuces pour éviter tous les pièges des réseaux sociaux. Bien entendu, on ne cherchait vraiment pas à vous faire peur. C'est juste quelques pièges à éviter. En tout cas, si maintenant, on veut te rencontrer, pour te poser des questions sur le plan personnel, qu'on a, voilà, on cherche quelqu'un, une chercheuse en psychologie. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, Instagram ? Est-ce que tu as même un numéro de téléphone professionnel ? Vas-y, balance tout. De toute façon, ça va s'afficher juste là. Juste là. Voilà. C'est bon, nous y sommes. Oui, alors, c'est Némi Martin, psychologue pour Facebook et Instagram. Et mon numéro, 751 931. Et elle est disponible à n'importe quelle heure. Non, je rigole, la plupart, à 4h30 du matin. Elle dort et elle fait son sport. En tout cas, merci d'être venue sur le plateau. On t'attend pour le prochain thème avec impatience. Avec toi, tout est plus clair, tout est plus simple. On a envie de faire des photos et puis sans filtre. Voilà. Voilà. Merci encore et à très vite. Nous, on se retrouve très vite, bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, ça fait quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada